What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Tormor Podcast et Rob, bienvenue à la dé-ban-dada! Ah ouais, épisode numéro 33, on est back baby! Ah ouais! Cette semaine, Will est pas là, Alex est là pour le remplacer, il était là la semaine passée, mais là maintenant il est dans un nouveau rôle. Tu parles moins! À partir de maintenant, tu n'as plus la parole. Il faudrait que je t'aurai un peu aussi. Je le fais déjà, oui, c'est chill. On le roast quand il est sur le show, on le roast quand il est pas là. Il n'y a pas un break. Il est sur Broil, dans le fond, William est sur Broil. Will est en Gaspésie, donc il va écouter ça de la Gaspésie, j'ai de la misère. Avant de débuter le show de cette semaine, on va se plug. Allez vous abonner à notre Instagram, Tormor Podcast sur Instagram. C'est là où est-ce qu'on met toutes les informations de quand on tombe en live. Généralement, on est en live les mercredis à 20h30, puis les vendredis à 20h30. On est bientôt à MailFollower, je pense. Oh yeah! Oui, 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 oui. Puis aussi, si tu as Amazon Prime, tu as automatiquement Amazon Prime Gaming, tu peux t'abonner à une chaîne, à un créateur de contenu sur Twitch. Alors, peut-être que tu peux nous le donner, ça nous ferait plaisir, ça nous donne un petit peu de monnaie-monnaie, puis réinvestir dans le podcast. Tu ne trouves pas que Nick Merck et XQC en ont assez? Là, nous, s'il te plaît. Oui, ils n'ont pas besoin d'autre cash, nous autres. On a de la misère. Puis aussi, shout-out à tout le monde qui écoute les podcasts sur les plateformes audio seulement. Vous êtes insane pour vrai. On voit nos chiffres tranquillement augmenter. Merci beaucoup de nous suivre là-dessus, puis de nous écouter à tous les semaines. Pour débuter l'épisode de cette semaine, boys, gros sujet, OnlyFans bannit le contenu explicite. Oui. Oui, all right, mais OnlyFans est indécis. Oui, OnlyFans est indécis. Merci, Jess. Parce qu'aujourd'hui, le fondateur d'OnlyFans a décidé qu'il n'allait pas bannir le contenu explicite. Puis quand on dit contenu explicite, c'était vraiment genre de la porn. C'était pas mal ça, parce qu'au début, il avait dit que c'était correct des photos, des nudes, des vidéos, juste des nudes, mais tout ce qui est porn, tout ce qui touche, puis rentrer et insérer des affaires. Tout ce qui est interne fait plus partie d'OnlyFans. C'est que ça vient compliquer à faire le tri à un moment donné. Qu'est-ce que tu classifies comme étant pénétration ou whatever? C'est ça, juste un tip, parce que c'est… D'après moi, tu ne peux pas toucher les parties, genre. Tu ne peux pas commencer à… C'est ok, c'est ok, c'est ok. Ça, c'est son dirty talk à Zach. Il arrive, c'est ok, c'est ok. Tu te fais chuter ça dans la rue. Il est allumé comme un rote-poin, mon gars. Moi, à ma blonde, le soir, j'y chute dans la rue. C'est ok, c'est ok. Dans le fond, c'est une formule magique, genre grecque. Le monde en audio seulement. C'est ok, c'est ok. Mais c'est ça, il était supposé de bannir ce contenu-là pornographique, on va le dire. Le 1er octobre, finalement, ils sont revenus sur leur décision. Puis ça ne va pas… Ils ne vont pas bannir ça. Tu sais, ça génère beaucoup d'argent. C'est sûr. Toute cette espèce de contenu pornographique. Littéralement, la plateforme a blow-up à cause de ça. Puis genre, on a vu les créateurs d'ici, du Québec, les créateurs d'OnlyFans. Créateur-créatrice. Créateur-créatrice, oui. Lisanne, il y avait Hélène Boudreau qui a réagi. Il y avait Noémie Dufresne un peu. Vous autres, genre, qu'est-ce que vous en pensez? Que la plateforme OnlyFans, au départ, c'était vraiment une plateforme de contenu comme pour des musiciens, des cuisiniers, pour que le monde y paye. Un subscription… Ouais, on crie ce platform. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'au début, ils voulaient bannir ça, puis là, maintenant, ils ne bannent pas ça juste à cause de l'argent. L'argent? Moi, je pense qu'inévitablement, ils étaient rendus sur un point de non-retour. En tout cas, pour leur popularité, c'est qu'il y a tellement eu un gros engouement qui a, mettons, enlevé cet aspect-là de ta plateforme. Maintenant, c'est plate que la plateforme soit reconnue pour ça, parce que ce n'était pas ça l'intention première. Mais si tu retires ce contenu-là, tu laisses la place à un potentiel gros joueur qui va sortir le même genre de plateforme en acceptant le contenu explicite, puis tout le monde va switcher à ça. Le monde, c'est comme sur TikTok. C'est rapide, la vie. Comment ça, ça ne marche pas? Go, on switch. Nous autres, Balado au Québec, ça ne marchait pas? Anchor. Puis je suis sûr qu'ils ont perdu des gens juste parce qu'ils ont fait l'annonce. Je pense que l'annonce, c'était le 19 août. Puis là, ils sont revenus sur la décision aujourd'hui qu'on est le 25, si je ne me trompe pas. Ça fait six jours. Je suis sûr qu'il y a des créateurs, créatrices qui ont switché, puis il y a du monde qui ont hâte de payer. Ils ont dû perdre quelques milliers puis de millions de dollars juste avec ces six jours-là d'intervalles. Mais la raison pourquoi qu'ils voulaient bannir ça, c'est parce qu'ils voulaient aller chercher des investisseurs autres de la banque. Puis c'est encore mal vu le travail du sexe. Genre… Les jets, quand ils ont annoncé ça, ils ont dû avoir des investisseurs d'autres… Qui ont drop-out. Qui ont drop-out. Mais d'autres qui ont pu s'en embarquer par le fait que, genre… Non, ce n'est pas clair ce que je dis. Mettons qu'au moment qu'ils ont redécidé de recommencer, sûrement que juste avant ça, il y avait eu un investisseur qui avait dit « Regarde, moi, je m'en fous. Tu continues à faire ça puis je t'investis, genre. » Oui. Tu comprends? Comme quelqu'un d'autre qui a embarqué malgré que, genre, ça continue. C'est tout ça avec ce que je dis. Ça peut être des fonds différents. Exemple… Je vais juste donner un exemple bâtard. Tu sais, mettons, si OnlyFans avait arrêté de produire, pas produire, mais publier du contenu pornographique, peut-être que le fonds de pension des enseignants de Desjardins, peut-être qu'eux autres, ils auraient investi sur OnlyFans s'ils l'avaient pu. Mais là, le fonds de pension des enseignants, je ne suis pas sûr qu'ils veulent que ça soit associé avec… OnlyFans. Avec OnlyFans. Même si c'est des fonds… Il reste de l'investissement privé beaucoup, OnlyFans. Ça fait que, tu sais, c'est beaucoup de parler, mais ça reste privé. Ça fait que, anyway, peu importe s'il y arrive quelque chose, on ne saura jamais. Non, true. Mais, tu sais, je me disais, genre, leur… Je me demande à venir d'où leur décision, parce que c'est sûr qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent juste en enlevant le contenu pornographique de la plateforme. Yo. Juste à cause de ça. Tu sais, comme OnlyFans a pas mal blow-up durant la pandémie, puis juste l'année dernière, ils ont fait genre 2 milliards en chef d'affaires, en vente, puis là, ils sont supposés de doubler ça cette année, pour l'année à suivre. Fait que, taparnak. Ça, tu sais, c'est à cause de qui? C'est à cause de la fille de Kaboom, man. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié. C'est tout à cause d'Alex de Lucky et de la fille de Kaboom. C'est juste à cause d'elle. C'est Alex qu'il faudrait payer. Ouais, c'est ça. Alex, c'est une part restée d'OnlyFans. La fille de Kaboom. Mais j'arrêtais pas de voir des TikToks, quand ils ont annoncé ça qu'ils allaient bannir le contenu explicite, j'ai pas arrêté de voir des TikToks qu'ils allaient avoir plein de filles qui allaient retourner à leur job habituel, c'est-à-dire. Parce que, bro, c'est vrai, mais c'est de l'argent facile pour les filles. Mais, tu sais, pas juste pour les filles. Il y a plein de monde, mais... Je pense que les filles ponguent beaucoup plus que les gars sur la plateforme. C'est pas qu'ils ponguent plus, parce qu'en général, les gants consomment de façon incroyable d'abandonner à filles par rapport aux filles. Ça aussi, ouais. Plus gros, beaucoup plus grande quantité. Mais je trouve ça intéressant. Je veux juste ramener comme un autre point, mettons, à ça. C'est qu'avant, pendant le souper, on parlait genre du manque de staff. Tu sais, genre au Québec, en ce moment, c'est terrible le manque de staff et tout. Puis, on s'est rendu compte de ça à ma job un peu, parce que notre travail, mettons, dans la société pour qu'elle fonctionne, est un peu useless. Tu sais, je veux dire, t'es animateur. C'est du divertissement. Fait que, comme entre le gars qui fait du divertissement et le fermier, on s'entend que le fermier est un petit peu plus important. C'est ça. C'est vraiment plus important dans la société. Puis, il y a de plus en plus de métiers qui sont comme pas importants à la société. C'était justement des gens qui sont sur TikTok, des gens qui sont influenceurs. C'est pas nécessairement… C'est important pour les business. Mais après ça, les business avant, il y avait d'autres moyens, puis il y avait moins de gens dans le divertissement. Fait que là, on est rendu avec tellement de business, puis de gens qui veulent faire grow ces business-là, qu'on perd de la main-d'oeuvre dans des trucs essentiels comme genre infirmière, fermier, des trucs comme ça. Fait que genre, il y a un point négatif de OnlyFans qui est comme « Ah oui, on fait full de cash », mais en même temps, ça serait nice qu'il y ait une couple de personnes qui retournent travailler à des jobs normales parce que, shit, on rush présentement. Mais c'est vrai, juste avec TikTok, comme littéralement créer des carrières, juste ici au Québec, le monde a lâché leur job qu'il y avait habituellement. Puis tu sais, combien de jeunes asters s'investissent, tu sais, parce que vu que c'est rendu un vrai métier, être YouTuber, être influenceur, puis tout, tu sais, les jeunes aspirent de plus en plus à ça, tu sais. C'est comme avant, je vais être une célébrité. Mais pour être une célébrité, il fallait que ce soit une rockstar ou genre un acteur christement renommé, tu sais. C'était vraiment beaucoup plus difficile d'être une célébrité. Tandis que là, je mange juste la couleur verte sur TikTok à chaque jour, puis je suis une durée à faire, ça. Ah, il y en a plein, mais c'est parce que ça, je fais un parallèle avec la vidéo de Ovington que tu iras checker. Mais il juge justement un dude qui fait juste des challenges genre, je mange pendant 24 heures, la bouffe, tu vas prendre moi, je mange pendant 24 heures, juste la couleur mauve, je mange pendant 24 heures, juste du jaune. Fait que tu sais, ça, c'est un peu un métier crissement useless, là, tu vois, on s'entend. Fait que c'est ça, c'était juste un parallèle à la discussion de genre, retourner travailler, tabarne, mec. Je suis d'accord avec ton point, mais en même temps. Quand c'est un hobby, je trouve ça cool. Tu sais, comme nous, mettons qu'on a une plateforme, qu'on a un podcast, j'adorerais ça que ça soit ma job de vie, mais je trouve ça cool aussi que ça soit juste un hobby, tu sais. Je pense que quand ça va devenir plus qu'un hobby, ça va tranquillement devenir mon travail, puis c'est peut-être pas ça nécessairement que je veux. Tu sais, le fait que ça soit un passe-temps, c'est cool, tu sais. C'est ça qui te fait apprécier le truc, parce que t'es comme, ah, j'ai hâte de retourner chez nous pour faire mon podcast. Pas genre, ah, j'ai hâte de finir mon podcast pour aller manger du spaghetti, là, tu sais. Genre, il y a comme… Pour aller manger du spaghetti. Il y a un parallèle whack. En tout cas, l'augmentation des jobs inutiles est juste de plus en plus grande. Mais je suis d'accord, c'est juste là que je vais aller. Tu sais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, on a quand même vu l'importance des créateurs de contenu durant la pandémie quand on n'avait pas encore l'affaire, puis que là, il n'y avait pas d'autres sources de divertissement. C'était plus du monde, comme chez eux, sur TikTok, des YouTube bars. Alors là, maintenant, c'était comme, ça boumait. Il y en a qui ont perdu une rentrée d'argent aussi. Il y en a qui ont perdu leur job, puis c'est ceux qui ont retrouvé comme travail. C'est devenu un tiktaker. Mais je comprends totalement. C'est sûr que ça a dû avoir quand même un effet. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde, mais qu'il y a plus de sortes de jobs que tu peux faire. Fait que là, tu disperses tout plein de gens avec comme un bassin de métiers que tu peux faire. Juste avec le web qui est maintenant, c'est un métier. Tu recules il y a 15 ans, on ne considère pas ça, un YouTuber, comme un métier. Je ne sais même pas si tu peux faire de l'argent sur YouTube il y a 15 ans. On voit que maintenant, c'est une possibilité chez les gens. C'est sûr que ça a un effet. J'ai aimé ce que Léo a rajouté. Dans le fond, il a dit, je pense que le monde ne veut plus travailler juste pour une paye. Mais ça, je suis moyen d'accord avec ça. Moi, je pense que, dépendant de ce que tu ambitionnes, tu peux quand même travailler l'horaire 9 à 5 sans nécessairement que pour toi, ça a l'impression d'une paye. Si c'est quelque chose que tu aimes faire dans la vie, ça se développe. Si tu aimes faire ça, tu n'auras pas l'impression de travailler nécessairement pour une paye. Tu vas avoir du fun, oui, au bout de la ligne, tu as quand même de l'argent qui rentre. Mais tu n'as pas l'impression que c'est nécessairement une tâche. Pour ça, il faut l'essayer. Oui, mais c'est pour ça que le métier d'influenceur, tiktoker est crispement intéressant. Parce que c'est comme ceux qui font des challenges à chaque jour. Aujourd'hui, on saute à la parachute, je vais me filmer en train de sortir à la parachute. C'est la job la plus nice au monde. Je veux dire, je fais une activité, je me filme. J'ai du fun à chaque jour à faire une activité différente. C'est sûr que c'est un peu le rêve de... Je suis payé à vivre ma vie et à avoir du plaisir. Je pense que ça, ça revient aussi un peu au débat qu'il y a eu beaucoup dans la société quand Instagram a commencé à vraiment blow up. C'est que tu vois la vie des autres et tu as envie que ça soit la tienne. C'est un concours de celui qui a la plus belle vie. Avec TikTok, c'est un concours de lui qu'il fait le plus d'argent et qu'il a le plus de vues. Ça a l'air facile parce que c'est juste des défis et des challenges. L'algorithme de TikTok, c'est tellement easy à pogner dedans. Le monde voit ça comme une chance. C'est pas mal. C'est pas mal, mais tu te poses quand même des questions sur l'avenir. Je fais juste être crissement philosophe. T'es comme, fuck man, dans 30 ans, est-ce qu'Amazon va avoir tout acheté et tous les jobs que tu as dans la vie, tu es employé d'Amazon. Parce que là, je nomme Amazon parce que c'est un des plus grosses business au monde. Imagine qu'Amazon possède McDonald's, Amazon possède TikTok, Amazon possède ça, ça, ça. Au bout de la ligne, t'es un travailleur d'Amazon. C'est eux les dirigeants mondiaux. C'est comme le crissement. C'est ça, mais ça pourrait arriver. C'est juste parmi tous les trucs qui pourraient arriver dans la vie. C'est un concept qui pourrait arriver. Je pense pas que ça pourrait arriver. C'est une dystopie, mais c'est comme shit. Il y a des contrôles de monopole dans pas mal tous les grands pays occidentaux. Puis ça, c'est littéralement un monopole de la vie, genre. Oui, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu contourné, l'espèce de truc de monopole. Parce que tu sais, ah, j'achète cette business-là, automatiquement, elle m'appartient. Mais il y a de plus en plus de monde qui dépendent de moi. Fait que le monopole va pas être imposé par Amazon, va être imposé par les employés d'Amazon. On ne veut pas qu'Amazon crève, sinon nous autres, on n'a plus rien. C'est un job. Tu sais, c'est comme genre un estité. C'est comme un peu... Mais c'est comme un peu Disney avec... Dans la catégorie des films, littéralement, Disney possède quasiment tout. Fait que c'est un peu... C'est un monopole, littéralement, qu'est-ce qu'ils ont? Genre, ils ont tellement d'argent que... Puis ils ont une courante rentrée d'argent parce qu'ils ont tout. Fait que là, ils peuvent juste tout acheter. Mais j'ai l'impression que, comme oui, on parle beaucoup d'Amazon, Disney, c'est des énormes joueurs qui sont les plus gros, en fait. Mais on en oublie tellement beaucoup qui sont juste pas médiatisés. Pour vrai, il y en a une panoplie de multinationales qui se laisseraient jamais racheter par Amazon ou par Disney. C'est sûr. Parce qu'ils ont juste bien trop de... Tu sais, eux autres-mêmes, ils ont beaucoup d'argent. Tu sais, juste pour la compagnie pour laquelle je travaille, c'est une multinationale. Là, ils sont genre sur 40 quelques... Bien, pas, j'allais dire continents. Mais ils sont sur tous... Je pense qu'ils sont sur tous les continents. Puis, crime, ils se feront jamais acheter par Amazon. Oui, mais je suis d'accord avec ça. C'est beaucoup d'argent qu'ils font. J'ai mis Amazon comme référent. Mais oui, tu sais, maintenant, imagine, tu sais, si je prends ce concept-là puis que je le ramène à notre disposition de pays, que genre, les dirigeants mondiaux, c'est différentes compagnies. C'est plus des gouvernements. Puis là, c'est genre les plus grosses business au monde. C'est les dirigeants, des gars. Ça ferait un bon film de science-fiction. C'est ça. On fait un film, est-ce-ci. C'est vrai, Xavier et Dallan. On le voit déjà. Ceux qui, au début, remontent, il y a 30 ans, ceux qui étaient supposés conquérir l'espace, c'est des pays... Aujourd'hui, c'est des compagnies. True. C'est exactement comme ça que ça marche. Puis c'est ça qui est en train d'arriver sous nos yeux. La NASA fait juste comme checker au-dessus pour être sûr qu'ils font meilleurs affaires comme du monde. C'est pas compliqué. La NASA, ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Ils demandent à SpaceX. Puis SpaceX, c'est des contrats de plusieurs millions. Puis SpaceX, ils envoient des... Eux autres, ils font beaucoup de tests. Puis ils envoient beaucoup de fusées dans l'espace. Puis ils reviennent. Mais sur ces voyages-là, ils mettent... Je ne sais pas c'est quoi la quantité exacte. Mais ils peuvent carry tellement de stocks sur leurs fusées. Puis la NASA, il envoie du stock. Il envoie des satellites pour recréer des données et plein d'autres affaires et autres. Puis oui, c'est ça. C'est fucked up. J'avais lu un affaire aussi dernièrement. Tu sais, il y a SpaceX qui envoie des fusées. Puis il y a Amazon, Jeff Bezos. Que lui, c'est Blue Origin. Puis Blue Origin aussi, il commence à envoyer des fusées dans le sport. Puis il carry genre un dixième de ce que les SpaceX font. Puis Jeff Bezos, je pense qu'il avait comme déposé une plainte à la NASA parce qu'il n'y avait pas les contrats genre de la NASA. Mais genre, les gars, tu as un dixième de la capacité que ce que SpaceX peut apporter. Comme Pew, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais il faudrait exactement précisément, je ne sais pas si c'était pourquoi. Bien, je pense que c'était pour ça. Mais les détails, je ne m'en souviens tellement pas. C'est quoi ça? En tout cas, ils doivent avoir une coupe de complotistes qui se crosse derrière leur caméra en lèvre. Les gars continuent de parler de ça. Ça vient complotistes en estime notre podcast. Non, non, mais tu sais, c'est pas du complot, c'est juste genre... On extrapole sur des affaires qu'on imagine, genre. C'est pas fondé, ce qu'on disait par rapport à les compagnies. C'est pas mal ça, les complotistes. Ils extrapulent sur des affaires qu'ils imaginent puis c'est pas fondé. Oui, mais eux, ils vont sortir d'ici puis ils vont aller pre-chat un mois après ça. Il y a moins d'efforts de notre bord. J'ai juste dit que ça prend un bon film de science-fiction, je vais leur dire. Tu leur disais d'autres fois. Ça serait un bon film de science-fiction. T'es un prank. Depuis le début, j'étais un robot. Mais nous autres, on est employés par Amazon en ce moment à faire le podcast. Ah, c'est vrai. On est sur Twitch. True. Dang. Fuck. On est tous contrôlés. On est corrompus. Je pense que Jess avait une autre nouvelle. Je pense qu'on va fermer un peu le dossier sur OnlyFans parce qu'à tous les fois, OnlyFans, on est comme OK, il y a ça, ça, ça qui se passe. On est comme OK, puis Next, c'est genre… Mais ça a soulevé une bonne discussion. Attends, mais j'avais une question pour vous autres juste avant. Est-ce que vous pensez que le monde, il doit avoir moins de strip-teaseuses? Juste parce que OnlyFans est là. Parce que Chris, tu peux te faire… Les bords de danseuses en pénurie. Oh non, plus de boules. Non, mais je veux dire que pour vrai, il doit y avoir moins de strip-teaseuses juste à cause que OnlyFans, tu peux faire autant d'argent sur OnlyFans, je pense, que dans un bord de strip-teaseuses, OK? Je pourrais, je sais pas. Puis t'as moins les… T'as des meilleures conditions. T'as pas des estiques de creep. Ah, tu vois pas les vieux cochons, là? Ouais, c'est ça. T'as pas une danse à faire pour mon oncle… Réjean. Réjean de 65 ans, tu sais. Puis t'as plus de choix aussi dans ton lit, dans ton salon ou whatever, où c'est que tu veux le faire. T'as beaucoup plus de choix que… T'es chez vous. Nancy ou je sais pas quoi. Smart green screen, puis genre, tu danses dans l'espace. Tu peux aller partout. Ben c'est clair, c'est clair que… Genre, au début, les bords de danseuses étaient bien contents de la nouvelle. Là, ils sont en pénurie encore pour un autre petit bout. Et éventuellement, là, avec le VR, puis genre, ça existe déjà, mais c'est pas vraiment commercialisé. Mais avec les sextoys qui communiquent en live avec le sextoys de l'autre personne qui est de l'autre bord de l'écran, ça existe, mais c'est juste pas commercialisé. Ça, c'est whack. Avec du VR, ça va être intense. Tranquillement, ça va mener au déclin de l'industrie, selon moi. It's gonna be a whole lot of fun. On parlait… OnlyFans a banné la nudité, mais ils l'ont ramené. Puis là, il y a quelqu'un qui a essayé de la bannir sur un cover d'album, OK? Puis ça, c'est Spencer Eldon, 30 ans, qui est l'enfant tout nu du cover de l'album Nevermind de Nirvana. Sûrement qu'on peut pas le montrer en ce moment. Non, ben on le montrera pas parce qu'on apprend nos erreurs, puis on a montré le sens d'abri la dernière fois, puis là, on va pas montrer le contenu explicite. Ouais, mais c'est un cover d'album. Ouais, c'est un enfant tout nu, pareil. Ouais, hein. Mais check, je vais juste expliquer un peu, faire la mise en situation de ça. Fait qu'il poursuit les trois membres du groupe de Nirvana et le photographe pour Child Pornography, OK? Il est poursuit chacun pour 150 000 $. Puis juste, tu sais, encore, avant d'aller dans les autres stats, mettons, j'avais vraiment de jugement quand j'ai lu l'article. Quand j'ai lu le titre de l'article, je me suis fait plein de scénarios dans ma tête. Puis après avoir lu l'article, je suis comme, ah, tabarnak, il y a peut-être des raisons de poursuivre. Mais c'est quoi, mettons, votre premier thought à propos de ça, genre votre première pensée sur cette poursuite-là? Zach m'a fait écouter du Nirvana dans le boss en secondaire 1, OK? OK. On était assis en avant, puis il m'a montré le cover d'album, puis comme tout ça, j'étais comme, yo, what the fuck, genre. OK. C'est la première fois que j'ai vu ce cover-là en secondaire 1, j'ai fait, yo, what the fuck. Fait comme, tu me dis ça live, ça m'étonne pas. OK. Ben, moi, je suis vraiment étonné de l'argent qu'il demande. C'est seulement 150 000. True. Pour, genre, un des albums rock les plus populaires qui n'a jamais été créé. Je paierais off le 150 000. On n'en parle plus, on s'en calisse. Oui. Ça serait fini si le dossier est clos. Oui. Mais pour question de ce gars-là, moi, personnellement... Mais ça inclut aussi qu'on banne le cover de l'album, là. Oui. Genre, ton cover n'existe plus. On floute la graine. Elle est refloutée déjà, mais si je peux donner mon avis, j'ai lu aussi cet article-là. Mais donne ton premier avis avant de lire l'article, parce que je ne veux pas que tu spoils des stats. OK. Genre, mettons, quand tu as l'ultiète... Parce que c'est là-dessus, je m'enligne. Non, mais c'est ma chronique. Moi, mettons, mon avis premier, c'est sûr que ce kid-là a fait de l'argent en masse avec ce cover d'album. J'étais comme... Il doit avoir une certaine subvention de Nirvana, genre, ou whatever. Puis je veux dire, combien de photos d'enfants... Genre, c'est classique. Genre, je prends une photo de mes enfants dans le bain, et c'est drôle. Mon first touch. Il y a quelque chose, mais c'est sûr qu'il n'est pas exposé à tout le monde, mais c'est comme... Est-ce que c'est si pire que ça? Moi, mon premier touch, c'était ça. Moi, c'est exactement ça. Puis moi, si j'étais extrême que ça... Si j'étais le petit bébé, je serais vraiment flatté d'être sur le cover, d'avoir mon pénis sur le cover d'un des albums les plus populaires. Moi, je serais mal. Moi, je serais comme... Rock on, check my whip. Ma première pensée, c'était genre... Chris, le gars, a dû se faire ramasser à l'école. C'était legit, c'est ma première pensée. Mais tu le sais pas. C'était ma première pensée. C'était ma première pensée. Il y avait quatre mois, là, tu sais, genre... Tu n'arrives pas, puis il s'écrit genre... Bébé, tu copes totalement de l'Irvano dans ton front. Mais après ça, j'ai digué un peu. Je pense que Jess, tu vas raconter le reste. Oui, oui. Je trouvais ça intéressant quand même de venir sur les first thoughts parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'au début, genre... OK, bien là, il veut juste faire une passe de cash. Il n'y a pas nécessairement de... De fondé. Ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé, tu sais. Mais pourquoi c'est considéré comme du child pornography selon le case, c'est que... Mettons, un enfant tout nu, ce n'est pas... Dans ce contexte-là, OK, qu'ils ont payé les parents 200 $ pour le shooting photo. Fait qu'ils ont payé les parents pour avoir leur fils tout nu sur un COVID album qui... L'idée au début, c'est comme... OK, genre, fine. Il n'y a rien là. Mais où est-ce que c'est considéré comme du child pornography? C'est qu'il y a une espèce de sexualisation à la photo que... Comme si l'enfant était exploité pour de l'argent. Parce que, tu sais, il y a une canapèche avec un billet d'un dollar sur la canapèche. Fait que le bébé, genre, il bait sur l'argent. Tu sais, comme s'il nageait pour ça. Puis, pendant le shooting, le photographe faisait gag le bébé pour qu'il ouvre sa bouche quand il prenne les photos, genre. Fait qu'il y a quelque chose de fucked up, man, à cette histoire-là qui est comme... Genre, dans la pièce, là. Mais est-ce que... Il faisait gag le bébé pour que, genre, il y ait comme le gag-reflex et la bouche ouverte quand il prenait sa photo en dessous de l'eau. Mais le photographe, lui... Ben, il se fait poursuivre aussi. Oui, oui, je sais qu'il se fait poursuivre. Il se fait poursuivre. Mais c'est quoi la raison? Lui, c'était quoi l'art en arrière de tout ça? C'était quoi ça pensait à lui? Genre, il a-tu donné un statement de moi, j'essayais de faire ça? Mon but avec le bébé tout nu puis de l'argent, c'était pour faire, genre, mettons, young boy chasing money, genre. C'est comme... Tu sais, ça aurait pu être quelque chose du genre. Mais ça, je comprends. Mais ça, c'est des... Ça, c'est une opinion d'une personne qui pensait de même. Oui. Mais tu sais, le case commence. Fait qu'on peut pas mettre des mots dans la bouche des artistes. Mais après ça, tu sais, c'est... Avec ces arguments-là, c'est quand même... C'est quand même... Oh shit, OK? C'est révélateur. Puis, avec... Tu sais, mon premier jugement qui était genre, hé, ce gars-là, il a dû se faire payer toute sa vie, genre, pour cette petite photo-là. Mais non, ils ont touché 200$ dat it that's all, tu sais, qui est comme... Sur qu'ils ont accepté. Les parents ont accepté 200$. Puis, ben tu sais, moi... Tu sais, à mon avis, comme... C'est toi qui n'as pas eu une bonne décision. C'est toi qui aurais dû négocier. Là, encore, jusqu'à un certain point, je ne sais pas c'est quoi les lois sur comment que les choses vieillissent. Mais tu sais, il y a des gens qui font... Mettons, Mike qui fait ses blagues, qui a fait ses blagues sur Jérémy Garebriel, qui maintenant se fait poursuivre aujourd'hui pour une blague qu'il a faite il y a 10 ans. Puis ça, je pense, c'est dans les années 2000, l'album de Nevermind. Fait que tu sais, il y a une espèce de... C'est ça, il y a une affaire qui est vraiment... À quel point, ce que je peux faire aujourd'hui, dans 30 ans, ça peut me rattraper. Genre, puis... Comment qu'on réglemente ça? Tout ça? Parce que, tu sais, je veux dire, il y a 30 ans, quand l'album est sorti, c'était chill, tout le monde était comme c'était un petit bébé tout nu, mais comme... Je pense pas que tout le monde s'attardait à genre « Oh mon Dieu, c'est un bébé tout nu qui chasse de l'argent. » Tu sais, je pense que le monde ont écouté l'album puis ils n'ont pas pris le temps d'analyser genre « Oh shit, c'est un peu bizarre. » Sorti le 24 septembre 1991, j'allais dire 94. Pas un plus vieux que je pense. Mais moi, juste avec ce que tu me dis, mon opinion change pas. Mais là-dessus, moi, j'avais des informations complémentaires aussi. Oui. En fait, le gars, ce qu'il disait, c'est que lui, à l'âge de 4 mois, il n'allait pas nécessairement donner son consentement pour cette photo-là. Puis, au départ, la photo, son idée était supposée être floutée, mais ils ne l'ont pas floutée puis ils l'ont postée pareil. mais ce gars-là, à trois reprises au courant de sa vie, a reproduit exactement la même photo, mais pas à poil. Fait que tu sais, il l'a utilisé, lui aussi, il ne veut pas cette photo-là. Puis, est-ce qu'il a tiré revenu de la reproduction du cover de l'album? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas dit plus que ça, mais tu sais, s'il le mettait sur une quelconque plateforme, des fois, il peut aller chercher des beaux montants d'argent. Mais tu as de l'air, tu sais, en plus, quand tu poses ça, c'est que tu as de l'air investi dans le projet puis ça n'a pas de l'air de te perturber mentalement tant que ça. Tu sais, si tu enjoy à reproduire la photo, mais à ce moment-là, tu sais, le fait que s'il n'y avait pas le consentement du bébé, les personnes qui devraient poursuivre, c'est ses parents. Malheureusement, c'est ses parents qui ont accepté, qui ont pris la décision à sa place. Fait que, c'est vraiment poche, mais c'est peut-être tes parents d'autres qu'il faudrait que tu poursuives. Où c'est dans ta vie que tu te ramasses à poursuivre tes parents? Il y a des cas que oui. Juste rajouter un autre aspect. Est-ce que ses parents étaient dans une situation précaire et qu'ils n'avaient pas le choix de cet argent-là? Peut-être, on ne le sait pas. Il y a sûrement des parties du contrat qu'ils vont être discutées en cours. Ah, c'est sûr. Il y aura beaucoup de détails. Il y a quatre affaires pour faire un contrat. Il y a une de ces choses qui sont les consentements éclairés. Pour ce qui est un contrat, il ne faut pas que tu ailles bu. Il ne faut pas que tu fasses chaud. C'est ça. Si les parents, comme ils étaient dans le marde, ils ont été poussés à le faire et ce n'était pas tant de leurs décisions. Ça peut rentrer dans un consentement éclairé. Que toi, tu sois dans le marde, c'est quand même une prise de décision que tu as eue. Je comprends, mais tu es mal pris dans une situation. Tu vas voir deux craquettes qui ont un bébé. Là, je suis comme à dix ans, on te prend en photo. Ça peut être moins qu'un craquette. Ça peut être juste genre, ils ont invité à leur piscine. Yo, on prend des verres, tu as une ton bébé. Yo, Big, tu veux te prendre des photos, tu es chaud. À quel point tu es chaud, c'est la discussion. Mais ça, c'est vrai, sauf que pour la raison de, mettons, ils ont moins d'argent, ils sont un peu dans le trouble et ils vont prendre un 200$. Je suis désolé, moi, je ne pense pas que c'est une raison éclairée. C'est à toi de prendre une meilleure décision. Pour vrai, c'est avec toutes les stats, toutes les affaires que tu nous as dit, Jess et Tom, moi, pour vrai, mon opinion ne change pas du début à maintenant parce que pour vrai, je trouve ça, le gars, il a reproduit plein de fois la photo. Ça veut dire que clairement, il avait une certaine fierté d'être sur le cover de l'album. Moi, je pense qu'il fait ça pour l'argent. Puis ses parents, ils ont juste pris une mauvaise décision pour le cash, question du genre 200$, ce n'est pas assez pour le cover d'album, surtout pour l'album qu'ils ont sorti. Mais non. Mais je trouve ça... Fuck, man. Puis j'aimerais vraiment savoir c'était quoi l'idée du photographe en arrière de cette photo-là parce que moi, je n'ai jamais vu ce cover-là d'album comme étant dérangeant. Ben oui, dérangeant, mais j'étais comme genre jamais ça ne devrait pas exister ce cover-là d'album. Moi, à un certain point, ça c'est l'ultime selon moi, mais toutes les influenceuses qui prennent des photos de bébés, être le bébé de la mère, je ne serais pas d'âme. Genre, personnellement, ça dépend des gens. Moi, que ce doute-là poursuit Nirvana, 100% d'accord. Même pas une question. Selon moi. Nirvana doit avoir encore fucking de cash. Je veux dire... C'est 150 000. Moi, je pense que le combat va vraiment être dans... on aimerait ça conserver notre cover d'album. Ce n'est pas monétaire. Ça serait juste genre, on peut-tu arriver à une entente au pire, on floute le tibat puis genre... Puis ta face. C'est ça. Il y a un floutage de shit qui se passe, mais je pense qu'ils ont les moyens financiers de payer une poursuite comme ça. Ça m'étonne beaucoup le montant d'argent qu'il a demandé. C'est très bas. 150 000, c'est vraiment bas, mais c'est 150 000. C'est réaliste pareil parce que, mettons, surtout s'il va se faire une passe de cash, si tu t'en vas poursuivre pour 3 millions, tu n'es encore plus sauce sur le fait de vouloir de l'argent. C'est comme... Je pense que quand tu fais une poursuite aussi, il faut que ça soit réaliste. Mettons, dans le temps que tu as perdu ou dans les problèmes mentaux que ça t'a apporté, il faut que tu quantifies le temps de temps que tu as fait avec un psychologue que tu n'as pas eu à travailler, des trucs comme ça. Je pense que c'est un montant raisonnable. Il a été 10 ans quasiment perturbé par ça. Je pense que c'est raisonnable. Après ça, je poursuis pour 10 millions. Comment tu justifies dans ta vie que tous les troubles qui m'ont été causés par cette banale photo-là en parenthèse valent 10 millions. Ils ont sûrement à checker des cas semblables avant, de choses semblables, puis en fait, c'est ça le prix que ça vaut. Moi, je pense que c'est pas... Moi, je pense que c'est pas ça la raison pourquoi c'est le 150 000. Je pense pas que c'est le prix que ça vaut. Moi, je pense que la raison, c'est qu'ils savent qu'ils ont des très bonnes chances de perdre. Ils demandent un bas montant d'argent pour que Nirvana fasse juste pay off. That's it. C'est fini. Lui, il a son 150 000, puis l'histoire est finie. Puis Nirvana n'est pas obligé d'embarquer dans... Il y a 600 000. Ben, 600 000. C'est quand même... C'est des pinotes pour ce que l'album a généré. Puis Nirvana n'a pas besoin de s'embarquer dans une grosse poursuite. True. Puis sûrement qu'il y a eu un avocat qui a regardé le dossier avant puis qui a sûrement dit qu'il y a des bonnes chances que tu perdes. Avant d'aller en cours, tu parles à un avocat. Avant de faire une mise en amour, tu parles à un avocat. Mais sûrement, lui, l'honnête avis de l'avocat, il a dit au dos, tu vas sûrement perdre. Juste avec le contrat de signer puis tout, tu vas sûrement perdre. Fait que t'es mieux de demander un bon montant d'argent, avoir plus de chances de sortir de là avec de l'argent dans tes poches. Next point que je veux amener là-dessus, c'est que justement avec Hélène Boudreau, on a eu un cas un peu similaire genre d'oppression contre un groupe puissant, genre Hélène versus Lucam. Puis ça a vraiment augmenté sa popularité en tant qu'artiste. Puis lui, c'est un artiste aussi. Fait que c'est peut-être genre un autre coup de... Puis là, on est encore dans les hypothèses. Extrapole. On extrapole. On est complotiste. Mais tu sais, peut-être que c'est un move pour justement ressortir sa map et faire genre écoutez, je suis le petit gars sur l'album, j'ai fait une poursuite, mais je fais de l'art aussi. Allez, check out mon art. Je vais perdre mon cas, mais visibilité. Mais qu'est-ce qui est plus vite pour faire de l'argent? Faire une vidéo TikTok et plusieurs autres en utilisant cette technique-là pour blow-up ou aller chercher direct cet argent-là dans les poches de Nirvana. Je pense que, mettons, en termes d'investissement, tu es mieux de blow-up sur TikTok que d'aller chercher l'argent là. Parce qu'on parle de 600 000, ce qui n'est pas tant que ça. les gros créateurs de contenu. Tantôt, Léo a dit qu'Hélène s'est acheté une église à 2,4 millions. Je s'entend que je vais poursuivre et au pire perdre et avoir du fameux. 2,4 millions, ça me surprendrait énormément qu'elle allait payer ce cash. C'est sûr, c'est financé. Mais pour atteindre des montants énormes en tant que créateur, oui, ça se fait et oui, il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment long. Si tu prends le 600 000 et tu poutes tu l'utilises wisely, tu peux vraiment faire de l'argent plus rapidement que ça. Mais j'ai dit que c'était un artiste, je n'ai pas dit que c'était un créateur de contenu non plus. Peut-être qu'il fait des toiles et qu'il vend ses toiles 500 000 la toile et il y a du monde qui tient. L'or est difficile à quantifier quand même. Il fait des NFT en live, je pense. Mais ça revient quand même au point. Je ne sais pas s'il fait des NFT, mais ça pourrait être des NFT. Vos deux points fonctionnent. Ça revient au point où c'est que le gars il se lance dans une poursuite. Il va sûrement augmenter sa popularité. C'est un artiste le gars. S'il a les deux au pire. C'est ça. Il a une chance d'avoir les deux s'il gagne la poursuite. S'il reçoit tout l'argent de la poursuite, lui il vient de gagner deux. Il sort de là. C'est sa raison de tout ça. C'est d'être plus populaire pour son art. Il est juste gagnant pour vrai. Peut-être qu'il a la raison si même pas ça. Peut-être qu'il n'a pas pensé à devenir populaire et qu'il va apporter une popularité à cause de ça aussi. Il est juste vraiment en détresse psychologique après cette photo-là. Turns Out qui va peut-être faire un fou lui-même en embarquant dans cette pièce-là. Ça va créer encore plus de détresse. Il y a tellement de scénarios possibles. Les multivers existent. La Terre va exploser en 2053. Spider-Man No Way Home, guys. Ilie Crazy. Penses-tu que I'm Ali vends ses toiles 500 000 sur OnlyFans? Non, mais le gars ce n'est pas un créateur OnlyFans. On ne sait pas c'est quoi son art. Je pense que le sujet arrive parce qu'on a parlé d'OnlyFans avant, mais le gars, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. C'est un artiste. En tant qu'artiste, je suis un ébéniste, je fabrique des tables. Peut-être qu'il va vendre une table à Jason Derulo demain. L'art ne se quantifie pas. L'art, c'est quelqu'un qui met un montant dessus. Qu'il soit sur OnlyFans ou qu'il soit un bijoutier ou peu importe le type d'artiste qu'il est, il y a de l'argent à faire avec ça. Pareil, je ne pense pas qu'Hélène ait fait de l'argent. Dans son cas, elle n'aura pas fait de l'argent avec son art, mais avec son corps. Je suis un rapper maintenant. Mais si elle fait de l'art avec son corps, peut-être qu'elle va rouler sur l'art. Stonks. Parlant d'art et d'argent, ça me fait penser, j'ai écouté une chronique dernièrement là-dessus. Dans le fond, c'était comment des gens extrêmement riches faisaient pour se sauver des taxes un peu. C'était une façon pour se sauver des taxes. En gros, ce que ces gens-là font, c'est comme tu as dit, l'art, ça ne se quantifie pas. C'est tellement difficile à évaluer en termes d'argent combien ça vaut une toile ou X oeuvres d'art. Ce qu'ils font, les millionnaires, c'est que les gens riches vont acheter un or qui n'a pas nécessairement une extrêmement grande valeur. Peu importe, on s'en fout. Ils font don au musée de cet or-là. puis le montant, mettons la toile, ils l'ont acheté genre 10 millions, ils la revendent 5 ans plus tard, mais pour 50 ou plus millions. Puis cet argent-là, la toile, ils font don de ça dans des musées ou autres. Puis les gouvernements, ce qu'ils font, tu as fait un don de X montant parce que la toile, c'est ça qu'elle vaut. C'est tout déductible d'impôt. La toile, elle l'a acheté pour 5 millions, après ça, elle en vaut 50 ou 100. C'est un peu ça le trick pour sauver un peu de l'air. C'est un or à avoir moins de taxes. C'est un petit truc, j'étais genre wow, c'est bright. Un autre affaire qui est arrivée justement avec l'or, c'est qu'il y avait un fermier qui était, mon pouce a coincé, je ne sais pas si t'as vu, j'étais le même, mais il y avait un fermier qui était dans un musée puis la toile, je pense, c'était genre 2-3 lignes de couleurs, comme une grosse traile bleue, une grosse... La dernière toile burale de Léo, c'est de quoi, man? Câlisse. J'ai l'air de Big Toon. Ben oui. J'ai pas eu lieu quand j'ai vu ça. Ouais, ouais, t'es pas le seul. Mais, ouais, fait que c'est ça, le fermier, il va voir puis la toile, c'est 3 stripes de couleurs, genre, mettons, bleu, blanc, rouge. Puis là, il retourne chez eux puis sur sa grange, il décide de faire genre, le même acid pattern parce qu'il est comme, c'est pas de l'or, tabarnak, genre, c'est bien trop facile, tu sais, il l'a fait sur son toit de grange, il a vendu sa grange, man, crissement cher, ça a été cover par les médias, il était genre, oh shit, le monsieur s'inspire de l'artiste pour extrapoler, il est comme, non, man, je dois juste niaiser puis refaire la toile, il avait de fucking de cash avec ça. Faudrait que je retrouve son nom au dude, là, mais... C'est niaiseux des fois, man. C'est ça, c'est comme, tu voulais juste niaiser puis t'es comme... C'est un foulard puis un béret, t'es comme, oh, je fais de l'art. Je peins un café. Dans la grange, il est rendu avec une Ferrari. C'est ça. Êtes-vous down d'embarquer dans le prochain segment du podcast? Oh yeah! On va jouer à un nouveau segment du podcast Underrated ou Overrated? Fait que je vais dire de quoi puis vous me dites Underrated ou Overrated? Overrated. OK. Matchas. Le cover de Nirvana. Non, je laisse. Mais McDonald's, Overrated ou Underrated? Selon vous? Selon quoi? Selon l'argent en général ou juste le goût? C'est comme, selon comme... Leur produit. Selon ce qu'ils offrent. Ce qu'ils offrent. Tout ce que je vais dire, c'est ce qu'ils offrent. Moi, je dirais Overrated. Tu sais, c'est comme... Quand j'étais kid, Underrated, j'étais genre, je veux tout le temps aller au McDo. Mais, tu ne comprends pas, là, le vibe. Mais maintenant, je suis un grown man, c'est Overrated. Tu as besoin d'aller dans le parc. Comment ça s'appelle encore, ce parc-là? Les McDonald's. Il me semble, il y a un nom. Le parc Ronald. Le parc Ronald McDonald. C'était ce petit creep clown-là. Oui. Moi, je te dirais Overrated parce que j'en mange trop. Puis, j'en mange trop puis je t'écoeuré mais je continue à manger fait que c'est Overrated. Ça, je te dirais. Merci pour la personne qui a fait le sondage. dans le chat. Moi, je vais dire Overrated juste parce que genre, c'est bon. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est vraiment pas la meilleure bouffe. Juste côté goût, je pense que c'est Overrated. Le monde, il en parle trop juste parce que c'est vite. Puis, de plus en plus, de plus en plus, pour vrai, je me sens comme un tas de mal. j'ai tellement la chiasse après avoir mangé du McDo. T'es un peu baked, tu munches ses McDo. Le lendemain, le duo oui du McDo, c'est caca coulant, je dirais. Toi et toi. Moi, je trouve que c'est, dépendant de quel cas tu parles, par rapport à ce qu'il offre, je trouve que c'est Overrated parce que pour vrai, il n'y a aucune assise d'options VG sur le menu. C'est ridicule. Genre, call list 2022 approche bientôt. Ta soeur l'a dit la même. Si c'était pas pure fucking game, ben, c'était à toi, je parlais de ça. Moi, je veux des Pokeballs sur le McDo. Ce que je trouve underrated de McDo, c'est leur stratégie de marketing. C'est tabarnak, c'est car. Pourquoi? Yo, c'est ciblé. C'est underrated. C'est underrated, leur stratégie, c'est ciblé pour aller chercher des kids. Pourquoi tu vois les plus gros estides par chronal McDonald's dans des estides McDo? parce que tu veux que les kids, ils crient quand ils passent devant. On va au McDo, on va au McDo, on va au McDo. Le réflexe d'un enfant quand tu passes devant un McDo, c'est on peut-tu aller au McDo? On peut-tu aller au McDo? On va au McDo? Je pense parler le clown, le stud list parce que les mascottes les plus terrifiants de ton monde, c'est les mascottes de McDo. Yo, le king de Burger King aussi. Mais en tant que parent, en tant que parent, quand tu as un char avec ton kid pendant 4 heures et plus ou tu t'en vas juste à quelque part mais tu es tanné de l'entendre, ce que tu fais c'est que tu vas au McDo parce que si tu as un moment donné tu n'es plus capable. Le slogan de McDo, pendant 15-20 minutes, il ferme sa gueule et il mange. Fermez la gueule de vos kids. McDo, ferme la gueule de ton jeune. Mais sur ce point-là, je trouve que c'est underrated parce que je trouve ça vraiment impressionnant. Mais la bouffe, je trouve ça c'est overrated parce qu'il n'y a aucune estie d'option VG. Je suis tanné de manger des esties de Big Mac au tomate. Fuck estie et des esties de poissons. Mais surtout de ce que je vais dire, c'est plus sur le produit qu'il offre. Rien comme en arrière. Fait que le logo, il est overrated. Le deuxième, c'est le compétiteur de McDo, Tim Horton. Overrated ou underrated? Underrated. Moi, c'est underrated. Moi, je dirais overrated aussi. La bouffe, c'est pas loin du niveau de McDo. Moi, je vais y aller pour la raison de que selon moi, la bouffe est meilleure et c'est plus santé au thème parce que c'est un sandwich. Tu peux te commander un sandwich au lieu d'un burger et t'engloutis bien moins vite ton sandwich de Tim Horton que ton Big Mac chez McDo. Je sais pas. C'est moins cher Tim Horton. T'as raison. C'est vraiment moins cher et déjeuner, ça rock en tabarnak Tim Horton. Fait que je vais y aller pour le Tim Horton. Underrated. Moi, je dirais juste rated. Tim Horton, c'est juste rated. C'est pas under, c'est pas over. C'est bon ça. Mon cœur aimerait dire under, mais je vais caler over parce que c'est comme c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas genre « Oh shit, Tim Horton, let's fucking go. » Mais à toutes les fois que tu pars pour un road trip, il faudrait vraiment que je jerk off en dessous de la table. Je vous avertis tout de suite. Il va falloir que ça travaille fort en esti le underrated. Sauf qu'à toutes les fois qu'on part pour un road trip, c'est Tim Horton. Je trouve que c'est un bon pit stop. C'est un très bon pit stop pour pas te sentir comme une vidange durant la route. Ça dépend de ce que tu veux. Honnêtement, je pars en char et j'ai besoin juste d'un café glacé. Je vais aller au McDo sur tout l'été. Mettons que t'es là pour manger. À 1,60. Mais ici, tu t'en vas vers Montréal, tu pognes la 20, fuck that, tu passes sur Tim Horton parce que c'est plus proche. Non, je vais au McDo pareil. Café glacé est meilleur et les patates du McDo sont meilleures. Oui. De l'heure. Les patates déjeunées du McDo, c'est hard shit. Ça vaut le déto. Un moment donné, j'ai mangé au McDo le matin. J'arrive là avant la chub. Je planifiais à me prendre un sandwich le matin avec une patate. J'ai juste pris trois patates puis un café. C'était mon déjeuner. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les patates du McDo. C'est fort. Les patates du McDo, c'est du lourd. Juste par le sondage qu'on a sur le Twitch, le Tim Horton est overrated mais c'est plus serré que le McDo. Juste autour de la table, c'est plus serré le under puis le overrated. Je vais y aller sur mon troisième produit. Les bananes. Overrated ou underrated? Underrated. Underrated des crises de bananes, mon homme. C'est bon. Est-ce que j'aime ça des bananes? Overrated. Je mange une banane genre au 5 mois. Pour vrai, moi je m'achète genre tu dis-tu ça une grappe de bananes? Non. Je pense que c'est ça le mot. Parce que tu sais quand tu achètes des tomates toutes ensemble, c'est une grappe de tomates. Parce que j'ai associé grappe à des raisins. J'achète ma grappe de bananes à tous les semaines. Un lot de bananes. Un lot de bananes. Mon packat de bananes. Mais les bananes underrated, il n'y en a pas assez qui est consommé dans le monde. Dans des fucking smoothies. C'est vrai, des sous-titres j'en mange en crise. C'est bon, c'est bon. Check mon argument overrated, OK? Vas-y. C'est overrated parce que toutes les affaires dans le monde qui est à saveur de bananes s'agouttent. Là, c'est-tu donc? Non. C'est à chier pour vrai. La fake saveur de bananes, c'est pas bon. Muffin au bananes. Muffin au bananes, c'est très bon. Mais un muffin, je trouve que c'est weak. C'est canneberg orange au McDo. Il n'y a même pas de bananes. On parle de bananes. Non, mais t'as parlé de Muffin, c'est mal plus direct. Un muffin banane chocolat, un pain au banane chocolat. C'est vraiment bon. Des smoothies aux bananes, bananes fraises, des smoothies au Tim bananes fraises. C'est fucking bon. J'aime pas la texture que ça donne aux smoothies. L'espèce de gluant type shit. Mais il y en a beaucoup que c'est même pas le goût, c'est vraiment la texture de la banane qu'il n'aime pas. Mais genre banane seule, let's go. Après ça, quand t'essaies de la transformer, ben... Fait que toi, tu te dis overrated, ça va pas t'avoir sur l'underrated, moi. Banane seule, là. Je vais voir le chat-witch. Oh my god, c'est 50-50. C'est serré, la gang. Il y a des arguments forts des deux bords, là. Je pense que c'est ça. Il y a vraiment... Ben, je veux dire, qu'est-ce qu'on a amené autour de la table, là? Je pense que c'est... Ça peut rendre le monde perplexe. Ben, les bananes, là. C'est bon, là. Fuck. C'est plein de potassium. Pourrais-tu punk que ça, t'es genre... Une banane seule, là. C'est pas bon, là. Non, même tout seul, là. C'est plate, là. Ça vient tellement pas bon rapidement. Moi, ceux qui trippent ces bananes flambées, là. Voyons, un style de psychopère. Une banane dans une fonte au chocolat, là. Genre, t'as quelque chose qui a une bonne texture, un bon goût, pis là... Tu coisses en feu. Tu turdifies, genre. Fait que ça devient un caca tranquillement. Mais une banane frie, c'est bon en tabarnak. On a mangé ça quand on est allé au... Ce qui est bon de la banane frie, c'est le chocolat qui est dessus. C'est pas bon. Oui, oui. C'est vraiment le chocolat qui est bon. Le chat, ça a voté overrated à 57%. Oh my God, yo. OK. Mais shout out le chat en ce moment qui participe au jeu. Vous êtes fucking nice. Mais... Fait que... Mettez vos suggestions si jamais vous n'avez. Let's go. Tom, toi, t'as dit quoi? Under. Moi, j'ai dit under. Vous autres, c'est over. Fait que... Overrated pour les bananes. Yaman. Mon troisième... Non, mon quatrième point. Occupation double. Overrated ou underrated? Overrated. Ça commence bientôt, en plus. Over. Over? Over. Ouais. Ça, je pense que tu vas m'en voir là-dessus. Underrated parce que je suis classique. Mettons, le dude qui... Au début, je regardais ça de loin et je suis comme, c'est pas bon, cette émission-là. Finalement, tu le regardes tout le style long. Oui. Fait que c'est pour ça que je vais la coller underrated. Mais... Au niveau intellectuel, c'est overrated. Je veux dire, genre, au niveau divertissement pur et dur, genre, je m'assois sur mon divan, une petite soirée d'hiver puis j'ai rien à crisser, genre, low-brain shit, je ris, je fais des commentaires sur chaque personne que je vois à la télé avec les insultes autour. Genre, c'est un événement ici d'Occupation double dans la guerre dans la game. C'est comme, pfff, j'ai inclus sa pick-up line un petit peu moyen. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment bon. Sauf que moi, la raison pour laquelle je vais te dire que c'est overrated, c'est que pendant tout le temps, c'est que Occupation double passe à notre télé, on dirait que c'est le sujet de conversation de l'art des Québécois. C'est yinx, ça, genre. On va parler d'OD. Fait que pour cette raison-là, je trouve que c'est overrated parce que c'est bon, mais pas autant bon pour qu'une province au complet capote sur ce show-là. Mais c'est ça, c'est parce que le contenu qu'ils font, c'est pas bon. Mais c'est accrocheur pis c'est-tu... Ben non, mais le contenu, le contenu, moi, je le trouvais bon. C'est-tu, fuck, c'est... Moi, je trouve que c'est juste à trop d'ampleur pour ce que c'est. T'sais, pour vrai, moi, ce que je fais, c'est que je regarde de surface OD parce que Chris, j'ai pas le choix parce qu'on en parle sur le podcast parce que Chris, c'est une vache à lait, mais... C'est une vache à lait, c'est une vache à cash, mais... T'sais, je vais écouter les quatre dernières semaines, mais après ça, genre, j'écoute parce que, genre, mon travail, veux, veux pas, il est related un peu à ça. Fait que, t'sais, ça reste que je l'écoute quand même un peu, mais au début, je suis pas grave d'écouter ça, c'est même trop low brain cell, ça me fait capoter que je fais autre chose. Moi, à chaque fois que j'ai commencé OD, j'ai écouté les quatre, cinq premières semaines, genre, après ça, j'ai décroché. Parce que, genre, à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes histoires qu'ils reparlent pendant six semaines. Ouais, c'est redondant. C'est redondant, là. Comme, ils reparlent quatre fois de cette affaire qui s'est passée la semaine 2, ben là, c'est parce que t'as fait ça. À la fin, c'est à chier. À la fin, c'est à chier. Yo, moi, à un moment donné, je m'écoeille, il reste trois coupes, tu veux te mettre même tronche. Attends, là, moi, je t'ai curé. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est... Overrated a gagné sur Occupation Double. Cinq versus quatre. Yep. Fait que... Fait que... Ben, pour vrai, pour le monde de YouTube, on va vous quitter, là, sur Occupation Double Overrated. C'est fini. J'ai d'autres Overrated pis Underrated dans ma liste. Fait que... On va continuer à jouer à ça sur le 15 de Twitch après le podcast. Fait que si tu veux entendre les restants du podcast, ben, c'est sur Twitch que ça se passe. Puis, bientôt, on va avoir un Patreon. Tu vas pouvoir t'abonner au Patreon si ça tente pis écouter les 15 minutes avant et après du stream. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Dropez un like, subscribe, on le dit pas souvent, mais merci aussi aux gens qui écoutent Audio seulement. Vous êtes insane. Merci de raté le podcast pis de suivre le podcast sur vos plateformes. Uh... Yeah. On... Je me souviens plus comment faire l'intro. C'était Jus. L'outro. L'outro. C'était... C'était... Alex. C'était Zach. T'as Tom. Et voilà. Yes sir. Yes sir. Mais là, ça fond. Pour vrai, je sais pas pourquoi, j'étais comme... On fait-tu genre... On call-tu nos noms, Chris? Moi, j'ai bugué parce que j'ai failli t'appeler par ton nickname. Je sais pas. Ah ouais. On fait une chat comme fou. Une chat comme fou. Let's go. OK, c'était Jus. C'est Alex. C'était Tom. Et c'était Zachary. Ciao, Paul, everybody. We're done. Ah ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada